c'est que vous vouliez vraiment réagir, parce que vous étiez au match, vous étiez au match au Stade de France. Allez-y, vous vous sentez remonté. Oui, 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 je suis très énervé. Bon, personnellement, j'ai eu l'occasion d'intercepter mon représentant de la majorité présidentielle dans ma circonscription. On a eu un discours franc tous les deux, sans œufs, sans chantilly et sans farine. Et effectivement, il m'a dit qu'il y aura une enquête en cours, on verra les images de télévériences, il y aura les sanctions sans son emprise. Je m'aperçois que les images sont détruites, premièrement. Deuxièmement, je m'aperçois que M. Macron, entre parenthèses, a été très très mal à l'aise lors de l'interview avec votre journaliste sur l'NC il y a quelques jours. On va même se dire les choses, il a refusé de parler du Stade de France. Exactement. C'est clair et net. Voilà. En plus, j'étais très content que M. Lallement reconnaisse ses torts. Je me suis dit M. Lallement va démissionner ou va être mis à l'écart, pas du tout. M. Darmatin fait la sourde oreille. Donc moi, personnellement, qui a participé au match et qui a vu, comme d'autres amis anglais et français aussi, de ce qui s'est passé, moi, ça va être clair, net et précis. Je le dis. Moi, j'étais parti pour voter majorité présidentielle. Mais je ne vais pas du tout aller voter pour majorité présidentielle du tout. Quand je vois qu'on n'est pas capable de prendre en compte et s'occuper de la sécurité lors d'un match de foot, s'il y a un grand événement demain, est-ce qu'on est capable ou quoi que ce soit de s'occuper de nos sécurités ? Non. Il n'y a pas eu de sanctions qui ont été prises. Je suis désolé. En fait, vous imaginiez, quand vous avez vécu le chaos du Stade de France, vous imaginiez, Franck, qu'il y aurait des sanctions, quoi. Mais ce n'est pas que je m'imaginais. Apolline, je vais vous dire une chose. Ne m'inquiétez pas. Avec les caméras qu'il y a... En plus, j'étais content qu'il y avait une enquête du Sénat, comme m'a dit mon représentant de majorité présidentielle. Avec les caméras qui avaient... En fait, vous étiez confiant, quoi. Mais oui, oui. Une enquête du Sénat, j'ai trouvé ça beau. M. Darmanin, comme la ministre des Sports, ont été convoqués. Je dis derrière, on va avoir des sanctions. Puis M. Macron, qui a du genre à taper du poing sur la table quand il faut, je pense qu'il y avait des démissions en cours, comme M. Lallemand, qui était soi-disant un préfet terrible, terrible, terrible. Et que M. Darmanin est toujours en place. Il y a eu des gens qui ont été retirés et virés pour moins que ça. Moi, je suis désolé. Comme je l'ai dit, j'étais parti voter... Je n'irais pas voter majorité présidentielle. On n'a pas pris soin d'un événement comme ça. Je ne peux pas voter pour des gens qui ne sont pas capables d'assurer notre sécurité en France. Ça veut dire, Franck, qu'en fait, vous estimez que les sanctions, puisqu'elles n'ont pas été prises par eux, vous les prenez, vous, avec une sanction électorale. Franck, merci.